On a tous en tête la saison des feux de forêt qui a été catastrophique l'an dernier. Pour l'instant, le Québec est épargné, mais on ne peut pas en dire autant dans l'Ouest canadien. Andy, des milliers de personnes ont été évacuées en Colombie-Britannique. 4 700, c'est ce qu'ont dit les autorités un peu plus tôt aujourd'hui, effectivement, Sophie. Et les 48 prochaines heures seront vraiment déterminantes. Voyez rapidement cette carte, donc, ça nous vient du système canadien d'information sur les feux de végétation. Ce n'est pas sorcier, en fait, ce qui est à ma droite ici, ce qui est en rouge, orange, là, c'est considéré très chaud. Donc, on est dans l'Ouest canadien, effectivement. Cette carte que vous allez voir aussi apparaître plein écran, ce sont les deux endroits que l'on surveille actuellement. Donc, en Colombie-Britannique, c'est Fort Nelson et tout juste à côté, Fort McMurray. J'y reviendrai tantôt, mais d'abord, parlons de Fort Nelson. Je disais 4 700 personnes évacuées. Il y a un brasier qui retient vraiment l'attention. Il est gigantesque. Parker Lake se rapproche dangereusement de Fort Nelson, une superficie de près de 5 300 hectares. Et ce que surveillent aussi les pompiers, les autorités, ce sont les conditions météo qui, semble-t-il, s'annoncent défavorables. The next 48 hours will be a challenging situation for the northern Rockies regional municipality given forecasted ongoing westerly winds and extremely dry and volatile fuels in the area. We may begin to see volatile wildfire activity later this afternoon. Andy, vous en avez parlé, là, brièvement. En Alberta, les gens de Fort McMurray retiennent leur souffle. Et la météo est du côté de Fort McMurray. Ça, c'est la bonne nouvelle. Un peu de pluie. Ça, ce sont des images de 2016. Rappelez-vous, ça avait été catastrophique, Sophie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, on est en mode préparation. Le feu que l'on surveille le plus près, il est environ 16 kilomètres de la ville. Et un petit mot sur le Québec. Je termine l'attention. On s'en sort plutôt bien au moment où on se parle. M. Caron de la SOPEFEU me disait tout à l'heure, nous disant en entrevue, qu'il y a des dangers d'incendie pour l'est du Québec. Mais comme à chaque année aussi, on va surveiller un peu plus tard, la Baie-Tibie, la Baie-James, actuellement, vous avez un incendie en activité. 86 incendies cette année. Beaucoup moins que la moyenne des 10 dernières années à 113. Merci, Andy. Au revoir. Sous-titrage ST' 501